Coucou on se retrouve pour la deuxième vidéo du calendrier de l'avant, enfin de l'ABCDR du scrap by Peggy. Aujourd'hui on va voir, attendez que je vous dise 1, 2, 3, 4, 5 mots. Aujourd'hui aussi nous avons 5 mots. Donc on démarre tout de suite pour pas que la vidéo soit trop longue. On va commencer par le premier mot, boutons. Donc les boutons, je vous ai sorti juste ce petit exemple, les petits boutons comme ça. Ils peuvent être de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les matières en bois, en plastique, en acre, en métal, pas de souci. Ces petits boutons, ils utilisent beaucoup, beaucoup en scrap pour embellir en fait la page, la carte, l'ATC, voilà. Tout, sur le papier on l'utilise énormément. Donc c'est quelque chose d'assez important dans le scrap. Ensuite, les brads. Alors qu'est-ce qu'un brads ? La brads en français, c'est un neillet, c'est pas du tout. En français, on recommence. En français, un brads. Mais qu'est-ce qu'un brads ? Un brads en fait est une attache parisienne. C'est un petit objet métallique, un petit objet qui a plusieurs tailles, plusieurs couleurs, qui se met dans le papier en fait pour créer un embellissement tout simplement. Donc là, je vous ai vous en montré plusieurs. Donc voilà, voilà le style de brads. Donc c'est brads de chez Action. Là, ils vont remplir ça donc attache parisienne. Donc ça, c'est des tout petits de couleurs qu'on met sur sa page de scrap, sur sa carte, sur son APC. C'est vraiment pour embellir ou pour mettre plusieurs papiers ensemble. Vous voyez, c'est des petites attaches. Je ne sais pas si on le voit bien. Je vais vous montrer le derrière, ça inquiète. C'est vraiment des petites attaches qu'on met et on fait un petit trou à la page et on rentre ceci dedans. Moi, je vais plutôt utiliser tout ce qui est un peu décoratif. J'utilise vraiment beaucoup. J'en ai beaucoup. J'ai toutes les couleurs en fonction des pages qu'on a. On peut faire un trou avec une mini perfo ou je fais des trous aussi avec ce système aussi. Vous voyez, il faut un trou avec ce système pour faire un petit trou et pouvoir y attacher son attache parisienne. Le nom qu'on utilise dans le quotidien, c'est donc un brads, mais c'est en anglais. Donc, sinon, c'est attache parisienne en français. Vous voyez, pour Noël, voilà, des petits diamants, des petites étoiles, tout ça. Des petites boules. Donc, voilà pour le deuxième mot. On va passer au suivant. Alors, ceci. Donc, ceci est un bloc acrylique. Donc là, j'ai mis mon petite étiquette parce que j'étais quand je vois en atelier pour ne pas le perdre ou oublier ou savoir quel est le lien. Donc, voilà le bloc acrylique. Alors, à quoi sert un bloc acrylique ? Le bloc acrylique, on va y positionner un tampon non monté. Donc, voilà un tampon monté. Voilà. Il est sur le bois. Il est monté. Voilà. Prêt à l'utilisation. Après, vous avez des tampons, par exemple, comme ceci. Voilà. Qui sont non montés, en fait. Ils peuvent être en caoutchouc ou clear, comme ça, donc transparent. Il faut, en fait, le positionner sur son bloc. Voilà. Le tamponné, voilà, dans l'encre. Et ensuite, vous pouvez y mettre sur votre papier, votre carte, votre ATC, n'importe, votre tampon. Et en fait, vous le nettoyez, vous l'enlevez, vous rangez le tampon et vous avez votre bloc. Et vous pouvez mettre un autre tampon. Hop, j'ai celui-ci. Hop, voilà. Tac, tac, tac. J'ai un autre. Voilà. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin. Ça prend beaucoup moins de place. C'est plus pratique. Et puis, les tampons comme ça peuvent être utilisés dans un autre système que l'on verra dans une autre vidéo qui est super aussi, où on peut tamponner à l'infini, en fait. Voilà. Donc, franchement, les blocs acryliques, c'est la base, je trouve. Parce que de nos jours, on trouve de moins en moins de tampons montés sur bois et je trouve ça moins pratique. Et on trouve, voilà, vraiment beaucoup de petits tampons montés comme ça. Voilà. Comme chez Stampin' Up, voilà. Ça se prend comme ça. Ça se range dans une boîte DVD comme ça. C'est très, très pratique. Ensuite, on passe au mot suivant. Alors, le mot suivant, avec la lettre B, pour moi, est très important. Ça va être la base de cartes. La base de cartes, pour moi, c'est quelque chose d'important. Alors, les bases de cartes, moi, vous pouvez les trouver chez Stampin' Up, ils en ont. Vous pouvez les trouver chez Action. Ils vendent les enveloppes et les bases de cartes déjà pliées, coupées dans la taille que vous voulez. Vous pouvez créer votre base de cartes vous-même. Prenez un papier de couleur, tac, tac, et vous le découpez la dimension que vous voulez. Vous faites un pliage au milieu, vous avez une base de cartes. C'est, voilà, il ne faut pas bouger d'acheter. Avec du papier, vous faites votre base de cartes. Donc, là, par exemple, j'ai une base de cartes de chez Stampin' Up. Il y a déjà, en fait, au milieu, voilà, on a déjà plié. Voilà, ça, c'est ma base de cartes en bleu ou en blanc. Moi, j'utilise beaucoup de bases de cartes unies. Le blanc, en couleur un peu écrue, le craft, c'est des bases de cartes que j'utilise beaucoup parce que c'est quelque chose que je fais beaucoup. Les cartes, c'est ma passion première, en fait, à la base dans les loisirs créatifs. Et c'est quelque chose qu'il faut toujours, voilà, pour moi, c'est la base de la future carte, de la future création. Voilà, je l'utilise beaucoup. Et en faisant soi-même ces bases de cartes, on crée... C'est là-dessus qu'on va mettre, en fait, les embellissements, les décos, le fond avec les angles. Enfin, vous voyez, donc, c'est vraiment la base de la création, quoi. Donc, voilà, pour la base de cartes. Alors, on va parler de quelque chose où je vais lire mes notes. Le bullet journal. Je ne m'y suis pas encore mise, mais c'est quelque chose qui est très, très en vogue, qui fonctionne très, très bien et qui est apparemment super pratique. Donc, en vous en parlant et en cherchant des infos dessus, ça va sûrement me motiver à m'y mettre pour 2019. Donc, voilà un bullet journal. Voilà. Donc, il y en a qui l'appellent le bujo. Si on vous dit bullet ou bujo, c'est ça. C'est le bullet journal. Donc, en fait, le bullet journal, c'est entre le journal intime et l'agenda. Vous voyez, c'est vraiment entre le journal intime et l'agenda. C'est un système d'organisation. Ça a été inventé par un Américain, dans mes souvenirs, il y a déjà quelques années. Je vais vous mettre des petits exemples au fur et à mesure que vous en parlent. C'est à vous de créer et d'inventer tout ce que vous aurez besoin dedans. Donc, c'est un agenda que vous créez vous-même en fonction de votre vie, en fonction de votre organisation, en fonction de ce que vous ne devez pas oublier des rendez-vous. Voilà. C'est vraiment créer son quotidien dans un bullet. C'est 100% imaginé par vous. C'est vraiment vous. La taille standard, en cherchant, disait A5. Voilà. Vous avez vu votre journal de bord ? Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose... Rien n'est écrit. Tout est imaginé par celui qui le crée. Et c'est quelque chose... Voilà. Non. Normalement, c'est la taille A5. Un bullet. Et normalement, avec un stylo, des crayons ou des stylos de couleurs. Et ça, vous pouvez créer une règle et vous pouvez créer votre propre agenda, vous voyez. Voilà. Donc, vous créez vos tâches, vous créez... Donc, c'est plein de petits carrés, vous voyez, avec ses notes personnelles, ses tâches, tout ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le bullet journal. Donc, chaque tâche est inscrite dans les cases. Les tâches, les rendez-vous, les choses à faire. Vraiment. C'est dédié à ceux qui veulent vraiment avoir leur propre organisation et quand dans un agenda, ça ne rentre pas. Voilà. Donc, c'est vraiment... Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les styles de bullet qu'il y a. Donc, au début, vous avez le mois entier. Après, vous avez jour par jour. Voilà. Même, vous voyez, la météo. Des citations. Tout. Et on y met son humeur. Voilà. Je mets les courses. Vraiment, c'est... C'est long à créer. Ça, j'en suis... J'en suis sûre. Je sais que Ludivine de la chaîne Une Famille d'Enfer. Enfer. Voilà. On peut même colorier. Il faut les mandalas colorier. On peut le faire. Les anniversaires, on va pas oublier. Vraiment, il y a de tout, 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 tout. Voilà. Comment faire les titres. Voilà. Le style dans les bugeaux. Il existe des pochoirs aussi pour les bullet journal. Des mini stickers pour les bullet journal. C'est vraiment... Pour ceux qui aiment créer à la base, c'est... Je trouve que c'est la base de l'organisation. Et ensuite, vous voyez, c'est plein de petits points comme ça. Et là, c'est à vous de créer votre propre bullet journal. Voilà. Alors, pour ceux qui font un bullet, dites-moi... Dites-moi en commentaire qui il fait. Et ceux qui veulent bien me le montrer par mail ou même sur leur chaîne. Pour ceux qui ont une chaîne. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Et les bullets sont souvent magnifiques. Franchement. Action, en fait. Il est magnifique aussi. Et franchement, ils sont super, super, super beaux. Beaucoup de monde s'y met. Pour créer sa propre organisation. Quand ça ne rentre pas. Mélanger le pro, le perso. Le privé, ultra privé. Enfin, franchement, c'est... Voilà. Créer son quotidien et ne rien oublier. Donc voilà pour la lettre B. On se retrouve demain pour la lettre C. Tchuss ! Alors, c'est parti. On se retrouve demain pour la lettre C. – Sous-titrage FR 2021